bonjour à tous les amis ici c'est cirico92 et comme vous pouvez voir on est dans le menu d'assassins creed valala donc je vous avais vu que j'ai pas voulu voir de vidéos de jeux de trailers et tout des trucs comme ça pour rien ne spoiler donc les assassin's creed c'est la série des jeux ma préférée et donc pour le moment je vous amène des gameplays qui est de l'histoire principale et après moi j'aime compléter les assassin's creed au maximum dans la totalité je vous amènerai des vidéos avec des missions secondaires des objets à trouver et probablement aussi les dlc donc on perd pas de temps on commence tout de suite à jouer ce jeu je vous invite à liker mes vidéos si vous l'aimez et de me laisser des commentaires si vous avez des requêtes ou des conseils à me donner je vous laisse un bon visionnage et à bientôt sur de nouvelles vidéos c'est parti les amis silence enfants des dieux venez entendre mon terrible récit des prémices du temps tout était noir tout était vide il n'y avait ni sable ni mer ni terre ni ciel ni herbe ni air jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant et de ce hurlement surgit le géant ymir premier de tous les êtres ymir le fier cruellement tué mais de ses os et de son sang et de sa cervelle il n'y a quitté le monde le monde où nous marchons et que croyons ça promet bien entre eux te voilà voilà un air pour toi un air qui est guérate et pas tu as vu notre roi tu as vu notre roi Bien, maintenant, pour notre petite affaire Quand tu nous verras parler Approche aussi discrètement que nous Et surprends-le avec notre cadran Tu le tireras comme ça Tu le regarderas et tu diras Roi Stierbjorn Puisse nos clans être à jamais liés Par l'amitié et l'amour Tu peux faire ça, Roi Bien Bien, ce soir Tu, tu seras la corde qui unit notre peuple Et je suis très fier de toi, Ivan Debout, Alak Ouvrez les yeux, Lani Mon épée a soif de sang J'ai envie de me battre C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi chers et chers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi j'ai penché la terre Mon chien Mais tu n'as rien à boire Viens, je vais te trouver ça Je ne peux pas J'ai un cadeau pour ton père Oh, ce que c'est beau Ça doit valoir au moins deux robustes navires Donne-moi ça, je lui offrirai Mon père veut que ce soit moi, Sigurd Comme tu veux Mais tu n'auras pas Zidromel Le cèdre de Valka fait parler mon marteau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, oh, oh Alors, tu as le brassard ? Bien, ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille Sur la voie du Nord. Mère ? Oui ? Faites-toi montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier ? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Quelqu'un a bourré les amis, hein ? Oui, c'est ça. Allez, va. Tu as un cadeau à offrir. Mon roi. Mon roi. Puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Merci. Je suis pour toujours envers toi. Merci. 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 Bien, restez-le. Bâques-toi, Eivor. Ton heure viendra. Je suis très petit. La prédiction. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Ibdrasil. Casse-toi ! Casse-toi ! Viens, Eivor ! Parle ! Vite ! Arrête-toi ! Je t'en supplie ! Au galop. Vite ! J'ai eu de la chance, hein ? J'ai eu de la chance, hein ? Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! J'en peux ! J'en peux le faire ! – Qui est ? – Qui va ? Casse-toi ! Casse-toi ! C'est à mon tour de t'offrir un marché, Capitrisqueur. Si tu acceptes ton sort et meurs en large devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bah toi, mon amour ! Ne l'écoute pas ! Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varin ! Non, Varin ! La promesse, elle n'est pas maintenue là. Non, Varin ! C'est parti ! Ay, 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 ay. Comment ça qu'il y a des problèmes ici, Mio? C'est parti, Mio. 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 Ça va mieux. C'est parti, Mio. C'est parti, Mio. C'est parti. C'est parti, Mio. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, Mio. C'est parti, Mio. C'est parti, Mio. C'est parti, Mio. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, Mio. C'est parti, Mio. C'est parti, Mio. C'est parti, Mio. C'est parti. 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 en classe si je reste ici on essaie j'espère de pas mourir les amis la superficie parce que vraiment rapidement je suis déjà congélés à la moitié on 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 Du fer qui résonne. On se bat près d'ici. Dac, vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi ? Kiel V a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avalsnay, s'il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur de gloire. Tu irais les sauver tout seul, pour que l'on chante tes exploits ? Je peux aussi attaquer la plage, si tu préfères. Tuer vingt hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens. Ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. On va s'équiper de boucliers. On va s'équiper de boucliers. Ok, boucliers équipés. Parfait. Avec RB, premier, premier, secondaire. Je ne dois pas être vu par ici. La maison longue. L'équipage... La maison longue. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. L'équipage devrait être à l'intérieur. Quoi ? Quoi ? Les deux... La maison longue. Les deux... Je vous fais pas de doule. La maison longue. ... J'ai pas de doule. J'ai pas de doule. Mes d'ont qui ? Ils ont rien. Ils ont d'air de la maison. Ils ont de la maison. Ils ont d'air d'auf. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, on a ce qu'on voulait. Allons-y. C'est bon, on a ce qu'on voulait. C'est bon, on a ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd ? Est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Ivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kiyotve. Et j'ai trouvé... la hache de mon père parmi les morts. Ah. Après toutes ces années. Tu devrais l'apporter à Gonar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah. Ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du Nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Retrouver la hache de mon père dix-sept ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrance passées. Tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la maison longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Ivor. Comme cette hache. Gonar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada